Alors, dans cette leçon, on va étudier l'équilibre d'un corps solide soumis à deux forces. Alors, la première partie, l'équilibre d'un corps solide soumis à deux forces. A partir d'une activité expérimentale, ça veut dire un anneau, et on équilibre sur l'action de dynamomètre D1 et D2. Alors, comme vous voyez ici, le dynamomètre D1 exerce une force sur l'anneau dans un point A, et le deuxième dynamomètre D2 qui applique une deuxième force sur l'anneau B. Ça veut dire l'anneau en équilibre sous-action de deux forces exercées par D1 et forces exercées par D2. Le bilan des forces exercées sur le système étudié, c'est l'anneau. Alors, on va dire le bilan. Bilan des forces. Alors, le bilan des forces, c'est la première chose, qu'est-ce qu'on va faire ? On va étudier le système. Le système étudier. C'est bon ? C'est bon ? Les forces. Là-bas, on va voir les forces qui exercent sur l'anneau. Alors, première force, c'est F1 exercée par le dynamomètre D1 sur l'anneau. Donc, ça s'appelle F1. Force exercée par le D1. Ça veut dire le dynamomètre D1 sur le corps solide, sur l'anneau. C'est la deuxième force exercée par le dynamomètre D2 sur l'anneau. Et bien sûr, on a la troisième force, c'est le P, c'est la force P. Parce que l'anneau est très léger et assez suspendu à deux dynamomètres, bien sûr. On peut donc négliger la force P exercée par la Terre sur l'anneau. Laissez, la force qui est exercée par la Terre, ça veut dire P. Donc, on va voir la force très faible, donc à peu près 0,01 newton. Donc, on va voir, ce n'est pas la peine qu'on va voir la force P. Mais normalement, on va voir la force P, le poids d'Anon. C'est bon ? Alors, l'intensité de P, le génie n'enchauffe, c'est 0,01 newton. Par contre, le génie n'enchauffe, l'intensité qui exerce, ou bien l'intensité de la force qui exerce par D1 sur l'anneau, c'est 4. Même chose, le deuxième intensité de la force qui est exercée par D2 sur l'anneau, c'est 4. C'est bon ? Alors, mais la force qui est exercée par la Terre, ou bien le poids du corps, c'est 0,01 newton. Donc, ce n'est pas la peine qu'on va dire que la force qui est soumis à deux forces, F1 et F2. F1, c'est la force exercée par le dynamomètre D1 sur l'anneau. Et F2, la force exercée par le D2 sur... sur les caractéristiques des forces F1 et F2. Alors, quand on a fait les caractéristiques, donc chaque force, il a 4 caractéristiques. Point d'application, la droite d'action, le sens et l'intensité. Et même chose pour la deuxième force F2. Il a aussi 4 caractéristiques. point d'application, droite ou bien la direction ou bien la ligne d'action, c'est le même sens. Le sens et l'intensité de la force. Alors, on va faire le tableau des caractéristiques des forces F1. Ça veut dire la force exercée par D1 sur S. F2, la force exercée par D2 sur S. يعni, F2, c'est la force exercée par D1 sur l'anneau. يعni, c'est la force qui applique cette dynamomètre à l'anneau. Et F2, c'est la force exercée par D2 sur l'anneau. يعni, dynamomètre D2 exercée par D1 sur l'anneau. Ça s'appelle F2. ou bien F2 sur S. C'est bon. Alors, le point d'application de la force exercée par F1 sur... ou bien FD1 sur S. C'est le point A. Donc, il a dit non-sio, le point A est le point d'application. Ça veut dire, l'action de contact localisé. Alors, il a dit non-sio, la droite d'action. Donc, la droite d'action, c'est la droite. Donc, c'est la première chose. Quand il a dit non-sio, la droite... Bien sûr, il y a la droite confondue avec le feu de dynamomètre. Ou bien c'est mieux la droite AC. La droite AC. Le sens. Donc, le sens ou le sens de l'action de D1 sur l'anneau. Ça veut dire de A vers C. De A vers C. L'intensité, bien sûr. L'intensité, c'est... F1 est égale à l'intensité. C'est la force sans vecteur. 4 contre 4 newtons. C'est l'intensité qui est affichée sur le dynamomètre. Deuxième. Deuxième caractéristique, ça veut dire les caractéristiques de la force. F de D2 sur S. C'est le point B. Donc, il y a le point d'application de la force exercée par D2 sur B. C'est la droite. C'est la même droite. La droite AC. Donc, le sens de B vers D. De B vers D. Et l'intensité, c'est l'indication qui affiche dans le dynamomètre. C'est 4. F de 2 est égale à 4. C'est égale à 4 newtons. Alors, d'abord, on va faire la représentation des forces F1 et F2. Si on prend comme échelle, un centimètre représente 2 newtons. D'après cette échelle, les forces F1 et F2 sont représentées par des flèches de longueur de centimètre. Ça veut dire, un centimètre représente 2 newtons. On a 4 newtons. Donc, correspond de 2 centimètres. Et là, on va faire des représentations des forces F1 et F2 sur le schéma précédent. OK ? Alors, je vais vous représenter la force F1 de centimètre. Donc, de 4 vers 2. Donc, c'est F1. Donc, c'est F1. Et il y a F de D1 sur S. Deuxième force possède 2 centimètres et de sens de B vers D de F. F2, c'est la force exercée par D2 sur S sur le corps solide, par exemple. Donc, un corps solide S. C'est bon ? Alors, d'abord, on va faire la comparaison des caractéristiques des forces F1 et F2. Alors, à l'aide du schéma suivant. Alors, d'après le tableau CD-Sourbi, on constate que les deux forces F1 et F2 C'est bon ? Alors, F1 et F2, elles ont la même droite d'action. La droite AC et la droite AC. Un drôme, la même droite d'action. La même intensité. F1 est égal à 4 N. F2 est égal à 4 N. Et des sens opposés. Qu'est-ce que ça veut dire des sens opposés ? Ça veut dire... Alors, le sens de la force F1 de A vers C. Ça veut dire de A vers D1. Et deuxième sens de B vers D. Ça veut dire deux sens opposés. On peut écrire... L'intensité F1 est égale à F2. La même intensité. La même droite d'action. est des sens opposés. opposés. Ça veut dire F1 est égal à moins F2. Ça veut dire F1 plus F2 est égal à vecteur nul. C'est égal à vecteur nul. C'est bon. Voilà, ce sont les conditions d'équilibre d'un corps solide soumis à deux forces. C'est bon ? Alors, en général, les conditions d'équilibre d'un solide soumis à deux forces. Lorsqu'un solide soumis à deux forces F1 et F2 est en équilibre. On se trouve bien là en équilibre. Ça veut dire stable et mobile. Alors, les deux forces F1 et F2 ont la même droite d'action. F1 et F2 ont la même droite d'action. F1 plus F2 est égal à vecteur nul. Les deux forces ont la même intensité. On a la même intensité. Parce qu'on a F1 plus F2 est égal à vecteur nul. On a la même intensité. Et aussi, elles ont des sens opposés. Elles ont des sens opposés. C'est bon. Voila, les conditions d'équilibre d'un solide soumis à deux forces. J'ai dit, pendant qu'il y a un corps solide soumis à deux forces ou qu'il y a un équilibre, il faut avoir ces conditions. Il faut avoir la même intensité d'équilibre d'un solide soumis à deux forces qui ont l'équilibre d'un solide soumis à deux forces. Ça veut dire, F1 et égal à F2. Il faut avoir la même droite d'action. Et après, il faut avoir les deux sens opposés. J'ai dit, un sens est le haut, un deuxième sens est le haut, un deuxième sens est le haut. Ou un seul est le haut, un autre est le haut, un autre est le haut, etc. Le mouhème est le sens opposé. Et il faut avoir la même intensité. On a vu. Voilà, c'est bon. C'est bon. C'est le corps en général. Le équilibre d'un corps solide soumis à deux forces. Il n'y a pas beaucoup d'équilibre d'un corps solide soumis à deux forces. C'est la première chose, c'est le corps en équilibre. Il n'y a pas beaucoup d'équilibre d'un corps solide soumis à deux forces. Il n'y a pas beaucoup d'équilibre d'un corps solide soumis à deux forces. L'homme qui sera un équilibre. Bien sûr, bien sûr, l'on va voir et voir l'impression de gebouille d'un corps solide soumis à deux forces. On護 les conditions. Il n'y a pas l' jinx, c'est éclaté le знаком. Bien sûr. Il n'y a pas au whim de tomer. Non, c'est s'il n'y a pas du tout le groupe d'accord. La dernière moment, c'est séparfait. C'est donc le nombre d'équilibre. C'est bon, c'est le sens opposé ? Bien sûr, parce que ce n'est le sens opposé où il n'y a pas assez urgente, soon-vu. parce que tout le monde est en équilibre. Bon, regardez le deuxième. Ou bien le premier schéma. Alors, la même intensité. Cela veut dire que le gros de l'hadi est le gros de l'hadi. Bien sûr. Donc l'hadi est bien. Exact. Deuxième. La même droite d'action. Bien sûr. Et des sens opposés. Bien sûr, des sens opposés. Donc, il respecte les conditions d'équilibre d'un corps solide soumis à deux forces. C'est bon. Donc, il est en équilibre. C'est bon. Et d'abord, on va faire des applications. Et voilà. Merci pour votre attention. Merci. Merci. Merci.